Coucou ! Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, je vais enfin vous parler de mon stage de troisième année de pharmacie. Stage que j'avais déjà validé pendant ma première troisième année, mais que je n'avais jamais fait à cause du coronavirus, etc. Donc de ma propre initiative, j'ai demandé à faire ce qu'on appelle un stage complémentaire en pharmacie, qui pour moi comptait, à mon sens, comme le vrai stage en troisième année de pharmacie. Pourquoi gérer ça ? Tout simplement parce que théoriquement, à la fin de la troisième année de pharmacie, vous avez l'équivalence préparateur en pharmacie, donc vous êtes censé pouvoir travailler à peu près de la même façon qu'un préparateur. Même si évidemment, un étudiant en troisième année de pharmacie n'a pas du tout les compétences que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en tant que préparateur, on est d'accord, mais voilà, c'est quand même une bonne opportunité, c'est quand même quelque chose de bien, ça permet de pouvoir travailler pendant l'été, comme je le fais actuellement. Donc voilà, si d'ailleurs vous ne reconnaissez pas l'endroit, c'est que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici dans le i, où je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé, pourquoi j'ai changé d'appartement, etc. Et si vous entendez Mimi pleurer, c'est parce qu'elle a ses chaleurs ! Donc dans une vidéo, je vous racontais que j'avais beaucoup galéré pour trouver un stage, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas prendre un stage. Je pense sincèrement que ça dépend des villes. À Marseille par exemple, tous les pharmaciens avec qui j'ai discuté m'ont expliqué que franchement, il n'y avait aucun problème pour travailler en été, que trouver un stage c'était hyper simple, enfin voilà, on va dire que peut-être que Clermont est une exception. N'hésitez pas si vous faites partie d'une autre faculté de pharmacie dans une autre ville, de partager votre expérience, ça pourra toujours être utile. Je sais que la plupart des gens qui regardent ce genre de vidéos sont des étudiants en santé et souvent en pharmacie, donc Mimi, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. J'aurais aimé arriver avec un superbe témoignage, vous dire que j'ai énormément appris pendant ces stages, vous dire que j'ai passé deux semaines géniales, que c'était au moins aussi bien que mon premier stage, stage que j'avais réalisé à la fin de la deuxième année de pharmacie, mais c'est pas vrai et je l'ai compris tout de suite en fait, dès mon premier jour et c'est pour ça que je n'ai jamais partagé sur les réseaux, je n'ai jamais dit à aucune personne de la fac, à part bien sûr les étudiants de ma faculté qui travaillaient en même temps, donc qui m'ont vue, etc. Mais je veux dire, je n'ai jamais partagé le nom de la pharmacie, l'endroit de la pharmacie à personne, ni sur YouTube, ni sur les réseaux, tout simplement parce que, un, je ne veux pas les mettre en tort et je sais que ce n'est pas du tout la faute des patrons, patronnes en l'occurrence, mais honnêtement pour moi c'est un stage qui a été relativement difficile, surtout sur le plan mental, surtout les premiers jours où voilà, j'ai eu quand même affaire à des personnes et des propos qui m'ont profondément blessée et qui m'ont atteint, même si ça ne me concernait pas personnellement, voilà, ce sont des choses que je vais vous raconter parce que c'est la vérité et c'est aussi la dure réalité en fait du travail et de la vie en société, du travail en société, c'est de se rendre compte que parfois on ne va pas choisir les personnes et les personnalités avec qui on va travailler, faire un stage et moi je n'ai pas eu le choix, j'ai pris le premier stage que j'ai trouvé parce que je voulais vraiment le faire maintenant, mais je vous le disais maintenant, si jamais vous pouvez parler avec des gens dans les années supérieures qui ont fait des stages et qui peuvent vous raconter leur expérience pour que vous puissiez choisir au mieux votre pharmacie, faites-le, c'est quand même le stage qui vous permet potentiellement d'avoir l'équivalence en préparateur, donc ce serait bête de, comme moi, ne pratiquement rien apprendre et de passer deux semaines avec des personnes à la limite de ce qui est acceptable à mon sens, évidemment. Donc voilà, je ne sais même pas si c'était une intro ou si c'était le début de la vidéo, mais bon bref, je vais commencer par vous expliquer un petit peu le type de pharmacie dans laquelle j'étais. J'étais dans une pharmacie dont les deux pharmaciennes titulaires étaient des femmes, une plus âgée et une jeune qui avait 34 ou 35 ans, deux personnes totalement différentes, au caractère totalement différent, et à la fois, ce sont deux personnes qui, je pense, en tout cas de ce que j'en ai ressenti, avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire confiance et n'avaient pas le temps pour m'apprendre et me montrer des choses, ce qui pour moi a été très bête et dommage. Vous imaginez bien, si je fais deux semaines pour faire un stage, c'est pour apprendre des choses et pour pouvoir travailler dans une pharmacie, et ça n'a pas du tout été le cas. Ensuite, il y avait un pharmacien qui n'était pas taisé, mais qui avait terminé sa sixième année, qui travaillait dans la pharmacie, mais qui n'y travaille plus aujourd'hui. Donc c'était le seul homme pharmacien dans l'officine. Et il y avait deux étudiants, un en quatrième année, donc de mon ancienne promotion, et un en troisième année, mais de ma promotion aussi, vu qu'il avait redoublé lui aussi sa troisième année. Pour les étudiants, celui en troisième année ne réalisait que les tests Covid et faisait aussi du rangement, etc., de médicaments, on va dire classiques, tout le monde peut à peu près faire ça, je pense. Et l'étudiant en quatrième année n'avait pas le droit de servir. Il réalisait également des tests antigéniques, et je crois que des fois, il préparait les commandes, enfin il réceptionnait en fait les commandes, etc. Après, je ne me rappelle pas avoir vu faire d'autres choses, après il avait très peu d'heures, donc voilà. Mais déjà, c'est une des premières choses qui m'a choquée, c'est un étudiant en quatrième année de pharmacie. Il aurait pu largement servir, car moi aujourd'hui, n'ayant même pas encore entamé ma quatrième année de pharmacie, je délivre des médicaments tous les jours. Alors bien sûr, j'ai un pharmacien qui vérifie, surtout si c'est compliqué, etc. Mais en soi, je peux largement le faire à mon niveau d'études, tout en restant bien sûr vigilante. Donc déjà, je me suis dit, c'est bizarre quand même, un étudiant en quatrième année, et c'est dommage pour lui en fait, parce qu'il sera forcément obligé de changer de pharmacie ou de faire d'autres stages pour apprendre beaucoup plus. Et voilà. La dernière personne qui composait cette équipe était une préparatrice, préparatrice qui était à mi-temps, qui allait bientôt partir elle aussi, et qui servait très 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 peu, et qui était elle aussi principalement aux tests antigéniques. Vraiment, c'était une pharmacie qui réalisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests antigéniques, vraiment toute la journée. Donc c'était vraiment les trois pharmaciens en poste qui délivraient les médicaments, et qui s'occupaient vraiment du beaucoup, beaucoup plus gros de la pharmacie. Et encore, l'homme pharmacien non-taisé, ne faisait pas les prix par exemple sur les médicaments, enfin sur les médicaments, bon bref, vous m'avez compris, ni sur la cosmétique. Il y avait toujours une pharmacienne titulaire qui devait vérifier. Donc j'arrive, premier jour de stage, et je demande ce que je peux faire. Et la pharmacienne la plus âgée me dit, ah non, non, tu ne fais rien, tu regardes, tu observes. Je me dis, bon, d'accord, c'est normal, premier jour. Mais j'ai commencé à comprendre, surtout en discutant avec l'autre pharmacien et les deux étudiants que je n'allais qu'observer pendant deux semaines de stage. Et comment vous dire que j'ai été très, très, très déçue dès le départ. Je me suis, ah, c'est dommage. Donc dès les premiers jours, ils m'ont envoyé comme toute bonne stagiaire livrer des médicaments en me donnant un petit sac, une adresse et aller sonner chez les personnes qui voulaient recevoir leurs médicaments. Je vous avoue, moi ça ne me dérange pas spécialement parce que j'allais me promener, je fumais ma petite clope, etc. Je revenais, 20 minutes étaient écoulées, peut-être une demi-heure si le papi ou la mamie m'avaient parlé pendant 500 ans. Donc voilà, mais j'étais extrêmement déçue. Dès le premier jour, il y a eu l'incident, on va dire, qui a fait tout basculer et qui a fait que je suis rentrée en pleurs chez moi. Au début, je ne voulais pas spécialement parler de ça. Je ne savais pas comment l'aborder. Et après, je me suis dit, mais en fait, si, il faut en parler. Il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées et je n'ai pas envie de faire semblant et de vous dire que tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, que tous les personnels de santé sont de bonnes personnes parce que c'est faux en fait. Et je ne pense pas en fait que ce soit un cas isolé. Je ne dis pas que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé sont de mauvaises personnes. Pas du tout, du tout. Comme dans tout, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais, il y a des gens qui font bien leur travail, il y a des gens qui font mal leur travail, il y a des personnes intentionnées et il y a des personnes mal intentionnées. Mais j'avais besoin d'en parler parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup attristée en fait. Et j'aime les gens et j'aime l'univers et j'aime me dire que les gens sont bons et j'essaye toujours de ne pas partir avec des a priori. Et à la fois, après cette discussion-là que j'ai eu avec ce pharmacien, avec le seul pharmacien homme, j'ai été si mal et si attristée. Donc bref, je vais vous raconter. J'étais au comptoir, moi j'avais le droit de rester à côté et d'écouter un petit peu les conseils, de regarder, etc. Et on retourne plus derrière dans la pharmacie et le pharmacien me dit à ton avis, c'est un homme ou une femme ? Et je regarde la personne, déjà je trouve que cette question est étrange, mais peu importe, je regarde la personne et c'est vrai. Je ne pouvais pas savoir si c'était un homme ou une femme. Il n'y avait aucun signe, on va dire, qui me permettait de faire un choix, entre guillemets. Et vu que je ne pouvais pas faire ce choix et lui répondre, je lui dis j'en sais rien, mais dans tous les cas, il est humain. Ça a été ma première réponse et déjà je le vois que ma réponse ne lui convient pas et il me dit ben tu vois, cette personne, c'était un homme et c'est en train de devenir une femme. Et je lui dis ah d'accord, ok, ok. Et je retourne, j'ai mes doliprane, etc. Et puis en repassant devant lui, il me dit ça ne choque pas ? Et là je sens en fait qu'il veut en parler, je sens que il veut me faire réagir en fait. Sauf que moi, ça me fait ni chaud ni froid et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? C'est merveilleux, super, c'est merveilleux que la science et la chimie, etc. puissent faire un changement de sexe, d'identité, etc. Même si l'identité ne passe pas que par le sexe, vous m'avez compris, mais on n'est pas là pour rentrer dans ce genre de débat. Et je lui dis ben non, 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 ça ne me choque pas. Je connais même des personnes qui sont passées par là, donc non, ça ne me choque pas. Et il me dit ben moi, je ne comprends pas. et vraiment sur un ton ben vraiment comme je vous l'ai dit, genre, ben moi, je ne comprends pas. Un peu énervée, en fait, comme si le fait que ce genre de personnes qui sont nées dans le mauvais corps puissent exister et j'essaie de rester calme et je me dis c'est mon premier jour de stage, genre, moi, je ne veux blesser personne, je n'ai rien dit, je ne suis pas là, genre, ne m'oblige pas à avoir ce genre de conversation et à la fois, ben, je ne peux pas ne rien dire et pourtant, c'est un petit peu ce que j'ai fait et je lui dis ben, c'est normal que tu ne comprennes pas, genre, moi non plus, au fond, je ne peux pas vraiment comprendre. On a de la chance, on est nés dans le bon corps et il me dit ouais, mais bon, ce n'est pas normal. Je lui dis ben, pourquoi ce n'est pas normal ? Je lui dis qu'est-ce qu'en c'est ? Et bon, bref, la discussion est un peu un langage de sourd et il n'est pas d'accord, il trouve que c'est horrible et qu'on ne devrait pas faire ça et la discussion se termine au bout de quelques minutes et je coupe en fait la discussion en lui disant ben écoute, tu devrais te renseigner. Par exemple, il y a un super documentaire sur Arte qui parle d'une petite fille qui est née dans le corps d'un garçon. C'est très instructif et je lui ai vraiment dit ce mot instructif pour moi parce que son discours était un discours d'une personne qui n'est pas instruit sur la question, qui manque d'une certaine ouverture d'esprit et qui manque de connaissance en fait sur le monde dans lequel on vit et qui en fait ne devrait jamais tenir ses propos. Et après cette discussion, il devait être 16h, peut-être 15h, je ne sais pas. Enfin en tout cas, c'était genre une heure avant que je rentre chez moi et pendant une heure en fait, j'ai ruminé, j'ai ruminé cette conversation et en sortant en fait de mon premier jour de stage, ben j'ai fondu en larmes, je me suis dit mais je suis en face de quelqu'un qui tient des propos transphobes sur son patient, quelqu'un qui vient se servir dans sa pharmacie, prendre son traitement pour réaliser sa transition. C'est tellement grave en fait, c'est tellement grave. Est-ce que si cette personne savait que son pharmacien parle d'elle comme ça, est-ce qu'elle reviendrait ? Est-ce que cette personne se sentirait à l'écoute ? Est-ce que... Enfin... Et à la fois, je me suis sentie mal pour cette personne et je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis dit ne rien dire et faire comme si cette discussion n'était pas grave devant ce pharmacien, ben... C'est pas soutenir les personnes transsexuelles et c'est mal. C'est mal parce que il n'y a pas que les transsexuelles pour défendre les droits des transsexuelles. Il y a aussi toutes les personnes bienveillantes et toutes les personnes tolérantes et j'en fais partie et j'espère pour plein d'autres causes. Si moi-même, je ne suis pas capable de me battre et de dire à ce pharmacien que ce qu'il dit, les idées qu'il véhicule sont profondément mauvaises et je pense, j'imagine, peuvent être punies par la loi, ben je suis une grosse merde en fait. Je suis une grosse merde parce que j'ai fermé ma gueule et... et je suis rentrée chez moi et j'étais en larmes en fait. J'étais en larmes de... de cette méchanceté et cette idiotie et... ce manque de connaissances en fait. Et vous savez, le plus drôle, c'est que toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit ben c'est comme ça, c'est la vie. Mais Rachel, c'est le monde du travail, tu verras bien, il y en aura toujours des cons. Mais non en fait, genre moi, je ne veux pas un monde du travail comme ça. Je ne veux pas. Et si un jour, j'étais ma propre patronne et que j'avais des gens que je devais embaucher, mais jamais, au grand jamais, je n'accepterais un seul propos déplacé. jamais de la vie. Genre c'est hors de question qu'il y ait des gens dans mon entreprise, dans mon commerce, dans tout ce que vous voulez, hors de question que quelqu'un soit comme ça. Parce que quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui est capable de tenir ce genre de propos, il peut tenir des dizaines et des dizaines de propos de ce genre, mais dans d'autres... dans d'autres circonstances. Et c'est tellement grave. Donc, ça c'était une des choses et je crois que c'était la chose la plus grave qui est arrivée. et encore, il y a eu deux autres choses. Le lendemain, cette personne est partie avant moi et m'a dit j'étais en train de dépoussiérer une étagère pour y ranger des médicaments. Et cette personne me voyant en train de nettoyer m'a dit à demain Conchita. Et du coup, je l'ai regardée et je lui ai dit je ne te réponds pas parce que je suis féministe. Et voilà, je pense qu'il a compris ce jour-là que il ne fallait pas me faire chier, que j'étais très sympa, je pense que je suis quelqu'un de très sympa, je ne fais pas chier mon monde, je ne suis pas compliquée. Je veux dire, je suis une personne classique et normale mais par contre, non, genre, tu ne m'appelles pas Conchita. Genre, non, c'est très mal de faire ça. C'est très 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 mal. C'est dégradant et non, en fait, il n'y a même pas de débat en fait, non. Donc voilà, ça c'était une autre des réflexions que j'ai eues. Désolée, on a été coupés donc je continue mon histoire, je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, je vous racontais qu'il y avait une fille qui à un moment venait se faire délivrer une pilule si et seulement si sa tension était inférieure à un certain seuil. Moi, je ne l'ai pas vue cette femme mais j'imagine qu'elle s'est mise en débardeur comme ça ou peu importe et cinq minutes après ce pharmacien homme avec un livreur était en train de se marrer et de discuter de sa jolie poitrine opulente très appétissante. Donc comment vous dire que je suis arrivée et que j'ai tiré une tronche de six pieds de long ? Il a bien vu que ça ne me plaisait pas ce genre de propos et il m'a dit c'est bon on a bien le droit de rire là-dessus. Je me dis ben non ça ne se fait pas tu vois enfin non et il me dit ben de toute façon elle ne le saura jamais. Oui mais et si elle le savait ? Et si à cause de ça genre je ne sais pas ce qui pourrait arriver mais c'est tellement mal et moi j'aimerais tellement pas mais j'aimerais tellement pas savoir que je ne sais pas quand je suis allée me faire retirer mon stérilé par un interne qui est un pote de mon ex je ne sais pas qui parle de mon minou à tout le monde et de mon utérus à tout le monde ben non en fait genre non si un jour je vais chez un kiné qui a été je ne sais pas dans la même promo qu'un mec que j'ai connu je n'en sais rien mais il y a un problème en fait voilà j'ai pas d'autres anecdotes là en tête toutes celles-là c'est parce que je les ai racontées à des personnes sur le coup ou le soir même donc voilà mais en fait il y en a eu plusieurs et ça m'a beaucoup chamboulée il y avait plein de jours où je n'avais pas envie d'aller en stage il y avait plein de jours où je me suis sentie un bébé stagiaire qui devait se taire et ne rien dire c'était ça a été dur et j'ai pas l'impression comme je vous le disais d'avoir appris beaucoup de choses et à la fois cet horrible pharmacien et malheureusement et heureusement c'est aussi la personne qui m'a appris et montré le plus de choses dans une pharmacie et pour cela je le remercie et pour le reste j'essaye de lui trouver des excuses de me dire que c'est peut-être quelqu'un de malheureux que c'est peut-être quelqu'un de frustré que c'est peut-être quelqu'un qui vivait à ce moment-là une période difficile et stressante mais peut-être pas et peut-être qu'il travaillera toujours de cette façon et la vérité c'est qu'il y a sûrement plein de gens qui vont travailler toujours de cette façon durant ce stage j'ai aussi entendu des blagues à caractère raciste en plus des propos transphobes dont je vous parlais moi c'est quelque chose sur lesquels je ne rigole pas je ne suis pas d'accord pour moi on ne peut pas rire de tout il y a des sujets quand tu ne connais pas quand tu ne sais pas tu ne parles pas d'autant plus quand tu es blanc et que du coup tu ne fais pas partie des personnes opprimées des personnes qui vivent ça quotidiennement donc voilà j'ai trouvé que les personnes avec qui j'ai été en stage manquaient énormément de culture de connaissances de tolérance d'ouverture d'esprit et de tout ce qui englobe tout ça c'est très dur de travailler dans cette ambiance là et tout cela bien sûr n'a jamais été fait par les deux pharmaciennes titulaires et c'est pour ça que je ne dirai jamais le nom de la pharmacie ni même avec des personnes inférieures dans les années inférieures dans ma fac tout simplement parce que je pense que maintenant que ce pharmacien est parti qu'il y aura sûrement un nouveau pharmacien les choses peuvent être totalement différentes et peut-être que le stage peut très très bien se passer pour ma part même à la fin des deux semaines de stage à part avoir préparé quelques ordonnances et réalisé quelques pulviers ranger quelques rayons je n'ai pas appris grand chose honnêtement je sais que la pharmacienne jeune a tenté de me montrer quelques trucs mais montrer c'est jamais suffisant de toute façon pour apprendre il faut pratiquer il n'y a que ça de vrai c'est comme tout je ne sais pas si vous avez passé le permis je pense que vous avez commencé à bien conduire une fois que vous avez eu votre permis en tout cas à vraiment bien conduire et c'est pareil pour tout et je le vois encore plus maintenant que j'ai commencé à travailler en pharmacie et c'est pour ça que j'ai attendu si longtemps pour vous faire aussi cette vidéo parce que maintenant j'ai vraiment deux expériences totalement différentes où on m'a formée pendant une demi-journée et on m'a dit maintenant go t'es autonome alors bien sûr je ne le suis pas encore entièrement il y a encore plein de choses que je ne sais pas aujourd'hui dans mon travail mais je prends l'initiative de faire toutes les choses que je sais faire et quand je ne sais pas les faire je n'invente pas et je vais demander de l'aide et c'est comme ça en fait que j'apprends c'est en étant comment dire soutenue supervisée mais pas en étant une observatrice si je peux vous donner un conseil c'est de demander à des gens qui ont déjà fait des stages en pharmacie demandez-leur ce qu'ils ont fait s'ils ont fait du comptoir ce qu'ils ont vu s'ils ont eu l'impression que c'était formateur ou même demandez vraiment aux pharmaciens quand vous allez demander votre stage est-ce que vous allez m'apprendre des choses est-ce que vous allez me laisser faire des choses alors bon peut-être pas poser des questions de cette façon si on n'en parle parce que cette personne va vous dire bah oui évidemment que je vais t'apprendre des choses mais je sais pas comment expliquer mais essayez de discuter avec cette personne pour voir un petit peu ses intentions entre guillemets sa façon de travailler pour voir si vraiment ce stage peut être bénéfique pour vous parce que je suis partie de deux semaines de stage stage que j'ai demandé pour me sentir légitime et je me sentais pas du tout légitime à la fin à demander un travail mais comme une de mes phrases préférées c'est fake it until you make it j'ai passé des entretiens d'embauche en disant bien sûr ce que je savais sans mentir vraiment mais aujourd'hui je fais et je ne fake plus donc donc voilà je sais pas exactement quoi vous dire j'imagine que c'est la période pour les étudiants en deuxième année de commencer leur stage donc j'espère pour vous que ça va bien se passer j'espère que vous apprendrez des choses j'espère que vous serez aussi dans une équipe adorable dans laquelle vous vous sentez bien dans laquelle tout le monde est bienveillant et respectueux et si jamais c'est pas le cas n'oubliez pas que ça reste un travail ça reste un stage ça reste quelque chose de très temporaire et que même si on a envie de défendre plein de causes parfois pour soi et pour l'équipe malheureusement ça me brise le coeur de dire ça mais c'est la vérité il faut savoir mettre de côté et attendre que ça passe rentrez chez vous buvez une petite bière dormez bien et puis et puis voilà ça sera fini et vous trouverez mieux après je vois que j'ai plus beaucoup de batterie donc je vous laisse j'espère que c'était intéressant si jamais vous avez la moindre question sur ce stage sur les études en pharmacie il y a bien sûr la playlist sur ma chaîne où je parle de toutes mes expériences en pharmacie des années en pharmacie et si jamais je n'ai pas répondu à certaines des questions dans cette vidéo ou dans les autres n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou alors on fera une FAQ pharmacie peut-être un jour vu que je reçois quand même souvent beaucoup de questions voilà en tout cas je vous embrasse je vous souhaite une belle journée belle soirée belle tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz